Salut c'est Lameka, aujourd'hui on va parler des points, des clés à suivre pour avoir un roman qui soit bien balisé avant même de l'écrire pour ne pas vous perdre en route, comment est-ce que vous pouvez faire pour travailler un petit peu les éléments indispensables à votre roman avant de vous lancer dans un projet d'écriture et arriver à être certain d'aller au bout de votre projet d'écriture avant un an. Alors pourquoi un an ? Parce qu'un an c'est à peu près un projet qui paraît réalisable, ça vous laisse du temps, si vous écrivez régulièrement, si vous suivez mes conseils ça vous laisse quand même le temps de vous retourner, le temps de voir comment est-ce que vous avancez, le temps de vous motiver et puis le temps de garder votre motivation. Quand on a un projet sur plus d'un an, ça paraît très lointain dans la tête, on se dit beaucoup plus Bon bah aujourd'hui j'ai pas trop le temps donc c'est pas grave, je m'y mettrai demain et il y a beaucoup plus de chances que votre motivation pardon, chancelle et que vous arrêtiez en cours de route. Donc on va voir quels sont ces éléments vraiment indispensables à travailler avant de vous lancer dans votre roman. En fait le problème c'est qu'il y a beaucoup d'écrivains, surtout des écrivains débutants parce que pour les autres il y a des choses qui sont devenues des réflexes, donc il y a des facilités qui se créent plus on écrit, plus on apprend à écrire, c'est normal. Mais pour ceux qui débutent, si c'est votre premier projet d'écriture surtout, on a tendance un petit peu quand on veut écrire un roman à se lancer directement dans la rédaction de son roman à se laisser porter par les idées qui viennent et puis au bout d'un moment à se décourager un petit peu pour plein plein de raisons parfois on se décourage parce qu'on a l'impression que nos idées elles sont pas bonnes. On doute de ces idées, on se dit bon bah finalement est-ce que ce serait pas mieux telle autre idée ? Et j'entends plein d'écrivains comme ça qui débutent qui me disent bah j'ai changé d'idée en cours de route parce que au bout de deux mois je me suis rendu compte que mon idée elle était pas pertinente. Et le problème c'est que bien souvent, deux mois après ce changement, bah il y a un autre changement etc. Donc le problème c'est ça, la répétition de ces doutes par rapport aux idées, ça vous est peut-être déjà arrivé, il y en a d'autres qui ont des difficultés parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont pas assez d'idées pour leur roman, il y en a d'autres qui ont l'impression que leur roman manque de dynamisme au milieu, ils savent pas vraiment comment organiser ses idées et tous ces doutes fait que parfois la motisation elle s'affaiblit et qu'on finit par abandonner le projet d'écriture. Ça m'est arrivé sur certains projets comme ça et pendant très longtemps d'ailleurs j'avais cette impression d'avoir du mal à organiser l'intérieur même de mon roman. Je voyais bien le début, je voyais bien la fin mais à l'intérieur je savais pas trop quoi mettre, je savais pas trop comment organiser mes idées, j'avais l'impression que je rentrais dans un ronronnement à certains moments et puis je savais pas trop comment m'en sortir pour relancer du peps, pour donner du peps à mon histoire et poursuivre. Et voilà ça m'est arrivé ça pendant tout un temps. Pourquoi ? Parce qu'en fait j'étais pour toutes mes premières années d'écriture, je me disais je veux surtout pas copier les autres, les écrivains que j'aime bien, je veux surtout faire mon truc. J'étais assez fière de ce que je faisais, il y avait pas trop de quoi mais j'étais assez fière de ce que je faisais tout début quand j'avais 10 ans et que j'avais écrit mon premier roman. Enfin il y avait pas trop de quoi, c'est une façon de parler c'était quand même bien d'avoir écrit un roman en 10 ans mais je veux dire il y avait plein de choses à apprendre encore et j'en avais pas forcément conscience. Et petit à petit en fait je m'enfermais dans un... je stagnais dans ma pratique de l'écriture, j'avais beau avancer un petit peu parce que j'écrivais ben ça suffisait pas. Et un jour, ce qui m'a ouvert les yeux c'est une discussion avec celui qui est devenu mon mari et qui m'a dit mais ce que tu fais en fait ça va pas parce que c'est trop psychologique, il y a pas assez de rembondissements, c'est pas assez intéressant pour le lecteur. Ça fait mal quand on prend ce genre de réflexion parce qu'on se dit mince je fais un peu fausse route mais en fait ça a été vraiment le déclencheur pour me dire que j'avais encore du travail à faire, que j'avais encore plein de choses à apprendre et en fait je me suis rendu compte ensuite en travaillant, en approfondissant mes connaissances que c'était vraiment en fait formidable de pouvoir apprendre et qu'en fait plus on apprenait plus du coup on maîtrisait tous les éléments qui constituent un roman et plus ça devenait passionnant pour nous en tant qu'auteur au départ et aussi pour le lecteur donc c'est ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui, vous dire que c'est vraiment important ce que... le travail que vous faites et c'est important d'être dans une dynamique de progression et c'est ce que je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez organiser, travailler votre roman en amont de sa rédaction pour arriver à savoir un petit peu où vous allez pour garder la motivation, pour garder le dynamisme dans votre écrit pour écrire un roman qui soit passionnant pour vous et aussi pour votre lecteur on part pas en voyage sans savoir où on va sans savoir dans quel pays on va se rendre ou dans quel contexte on va se rendre imaginez qu'on parte en voyage au bord de la mer ou en montagne on va pas emporter la même chose dans ses bagages et c'est exactement la même chose pour votre roman si vous vous retrouvez au bord de la mer et que vous avez que des gros pulls et des chaussures de marche alors que c'est en plein été ben ça va être un petit peu dommage vous aurez pas votre maillot de bain pour vous baigner et pour un roman c'est pareil on part pas à l'aventure écrire un roman c'est une très très belle aventure et on part pas à l'aventure sans avoir préparé des bagages alors je dis pas que c'est impossible j'ai relevé déjà le défi du nano Vraimo écrire un roman en 30 jours et c'est tout à fait possible d'écrire et de se prouver d'ailleurs qu'on est capable d'avoir des idées ça booste la confiance en soi et d'ailleurs je vous conseille de relever ce défi un jour d'écrire un roman en 30 jours et sans savoir où vous allez dès le départ c'est un très très beau défi le problème c'est que si vous vous faites ce défi au lieu de le faire sur 30 jours vous le faites sur une année entière ben vous allez certainement vous perdre en cours de route vous décourager parce que vous ne savez pas vraiment où vous allez parce que ça traîne etc et du coup ça va devenir beaucoup plus difficile il y en a qui réussissent il y en a qui réussissent en mettant des années et des années à écrire un roman et qui s'en trouvent très bien formidable c'est vraiment il faut voir à chacun quel est votre projet mais si vous avez le désir d'écrire un roman de le transmettre à des lecteurs et puis de pouvoir écrire les autres histoires qui sont dans votre tête je vous conseille vraiment de prévoir les choses en avance ça vous évitera de faire un gros travail aussi de relecture derrière je peux vous dire moi quand j'ai retravaillé mon roman Terre interdite que je n'avais absolument pas préparé avant de rédiger il y a des années et des années en arrière quand je ne savais pas tout ce que je sais aujourd'hui et bien il y a eu un énorme travail de correction et j'avais beau passer et repasser sur le texte à chaque fois je revoyais des petites incohérences et des petites choses parce que j'avais tellement changé d'éléments parfois j'ai dû supprimer des passages entiers des dizaines de pages et voilà il faut aussi en être capable ensuite donc mieux vaut prévoir en amont ça sera de toute façon pas parfait parce que ça sera un broyon mais mieux vaut prévoir en amont ce que vous allez faire ça va booster votre confiance en vous ça va vous donner des repères ça va vous permettre d'avancer régulièrement votre roman et de le terminer en moins d'un an ça ne veut pas dire baliser son roman, mettre des repères qu'il n'y aura pas de place pour votre imagination spontanée non, elle va avoir de la place votre imagination spontanée et pour reprendre mon exemple des voyages on peut très bien savoir où on va dans la destination finale et puis avoir quelques points de repère dans le pays qu'on veut visiter et le reste une fois qu'on est dans ce pays là décider dans tel ou tel resto où on va aller décider tel ou tel coin qu'on va aller visiter attendre la dernière minute pour décider certaines choses mais au moins on aura les bons bagages avec soi on n'aura pas le stress de savoir comment on va se débrouiller là-bas on aura prévu les choses qui sont les plus nécessaires et c'est ce que je vous invite à faire pour votre roman de prévoir ce qui est nécessaire pour éviter du stress en cours de la rédaction alors avant de vous dire plus en avant parce que j'ai prévu une formation sur ce thème là pour voir comment vous pouvez baliser votre roman pour être certain de le terminer avant moins d'un an avant ça je voulais vous donner un petit truc ou même deux petits trucs pour vous aider dans votre travail de préparation le premier petit truc c'est vraiment par expérience personnelle prenez le temps de faire ce travail de réflexion en avant de votre roman pourquoi ? parce qu'il y a des idées qui vont venir au fur et à mesure il y a des points qui paraîtront bloqués, fermés vous ne trouverez pas d'idées qui vous conviennent dès le départ et ça va se débloquer au bout d'un certain temps donc prenez plusieurs jours, plusieurs semaines pas non plus six mois pour faire ce travail de préparation en amont de la rédaction mais prenez quand même plusieurs semaines pour réfléchir à tous les points dont je vais vous parler et qui vont vous permettre d'avancer et de voir où vous allez dans la rédaction de votre roman deuxième chose notez tout notez tout, c'est vraiment essentiel parfois on se dit j'ai tout dans la tête c'est génial mais en fait notre cerveau il n'est pas fait pour être une mémoire vive et il y a plein de choses qu'on oublie franchement ça m'est arrivé plein de fois d'oublier des idées que j'avais trouvé formidables et je m'étais dit bon là j'ai pas mon truc sous la main je le noterai plus tard en fait j'oubliais et elles sont pas revenues mais bon tant pis j'en ai trouvé d'autres c'est pas grave mais quand même notez parce que vous n'oublierez pas les idées notez parce que vous pourrez prendre du recul par rapport à vos idées parfois quand on les a dans la tête ça paraît formidable et puis à l'écrit on se dit bof finalement ou inversement notez également parce que ça va vous permettre de faire du lien entre certaines idées ça va vous permettre de prendre à distance avec vos idées vous allez voir c'est très très efficace donc notez, notez, notez tout ça va vous permettre de mettre des mots sur votre idée aussi donc de les conceptualiser et de mieux les aborder notez toutes vos idées c'est vraiment les conseils que je vous donne alors comment on va faire pour baliser son roman il y a trois grands éléments trois grands conseils que je veux vous donner et que j'aborde dans cette formation dans le premier module de la formation que je vous propose cette semaine ça va être, on va voir quel est le point le plus important pour votre lecteur il y a quelque chose que votre lecteur attend par dessus tout dans votre roman quel est ce point le plus important que vous devez connaître dès le départ et travailler dès le départ c'est ce qu'on va voir dans ce module là on va voir comment équilibrer deux éléments clés à l'intérieur de votre roman pour réussir ce point là on va voir quels sont les indispensables à mettre dans votre roman comment bien mener les choses pour apporter des surprises à votre lecteur pour en faire un roman passionnant donc première étape s'arrêter sur ce point essentiel qui va vous permettre de ne pas vous perdre en cours de route et qui va amener votre lecteur à aimer votre roman à avoir envie de le partager autour de lui une fois qu'il aura terminé premier module dans un deuxième temps on va voir un autre élément que parfois les auteurs débutants négligent un petit peu et qu'il faut pourtant vraiment vraiment travailler on va aborder ensemble comment construire les scènes de votre roman comment on va, vous allez, enfin quels sont les éléments pour structurer ces scènes quels sont les indispensables pour en faire des scènes réussies et comment est-ce que vous pouvez les lier entre elles pour que votre roman fasse un tout cohérent on va s'arrêter beaucoup plus sur les détails alors des détails, peut-être pas des détails tout 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 petits mais des choses qui sont vraiment importantes et je vais vous montrer aussi comment vous pouvez trouver une multitude d'idées pour votre roman qui vont vous convenir et également faire des choix pour que ça convienne également au lecteur on garde dans la tête toujours ces deux données qui sont vraiment importantes et vous et le lecteur et votre passion et celle du lecteur les deux choses sont compatibles et je vais vous montrer comment faire et puis dans un troisième et dernier module je vais vous parler de comment est-ce que vous pouvez organiser votre récit à l'intérieur comment est-ce que vous pouvez positionner ces différentes scènes les unes par rapport aux autres pour arriver à décupler le suspense pour arriver à poser ces balises qui vont vous permettre de savoir où vous allez je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez trouver les idées clés de votre roman pour convaincre votre lecteur et comment le faire en quelques minutes vous allez voir il y a un petit jeu que je vais vous proposer de faire très très simple et qui va vous aider à mettre ces choses là en place on va voir aussi ensemble comment est-ce qu'on peut structurer enfin quelles sont les petites fiches que vous pouvez faire avec les éléments indispensables pour arriver à transmettre aussi des émotions dans votre lecteur le but ça va être vraiment de d'organiser les choses pour pouvoir apporter de la valeur à votre roman et pouvoir convaincre votre lecteur dans l'organisation même de votre intrigue voilà trois modules on va parcourir ensemble un petit peu tous les indispensables pour arriver à vous donner des points de repère pour écrire votre roman on s'arrête vraiment sur les éléments techniques à l'intérieur du roman pas sur les éléments de développement personnel il y aurait plein de choses à dire aussi sur comment est-ce que vous pouvez faire pour être sûr d'arriver au bout de votre roman au bout d'un an mais on va s'arrêter vraiment sur les aspects techniques liés à votre intrigue et comment construire une intrigue qui soit cohérente qui soit dense qui plaise à votre lecteur et qui vous passionne vous-même voilà c'est vraiment le programme dans cette formation passer d'un projet un peu flou dès le premier module passer d'un projet flou à quelque chose d'arrêté de précis qui puisse vous permettre d'avoir une ligne directrice claire et à suivre tout au long de votre projet d'écriture à rattraper les jours où vous vous égarerez un petit peu à droite à gauche et qui va vous permettre de prendre confiance en vous et de savoir où vous allez et puis on va aussi travailler de façon plus globale à construire un plan pour votre roman avec ces éléments que vous pouvez mettre à l'intérieur pour construire une histoire qui soit digne de celle que vous lisez et que vous aimez lire particulièrement donc voilà c'est le programme dans cette formation cette formation vous pouvez la voir je vous laisse le lien dans cette vidéo et vous pouvez la télécharger immédiatement donc je vous laisse le lien en bas de cette vidéo allez-y et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils d'autres vidéos et puis bonne semaine allez-y Sous-titrage ST' 501